C'est une recherche participative effectivement qui met en lumière l'implication de parents aidants, on appelle les aidants parentaux, autour du brossage dentaire à destination de leurs adolescents, de leurs enfants autistes. Cette recherche participative sur le brossage dentaire pourrait poser des questionnements parmi lesquels, mais pourquoi une recherche centrée sur l'hygiène buccodentaire et le brossage dentaire, surtout en cette fin de journée ? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que l'hygiène buccodentaire, elle est depuis 2018 au niveau international une priorité en santé publique. Et la seconde raison qui nous intéresse plus spécifiquement encore aujourd'hui, c'est que cette hygiène buccodentaire se révèle souvent carencée chez les adolescents autistes, et ce pour un faisceau multifactoriel, parmi lesquels on pourrait citer l'utilisation des renforçateurs alimentaires qui sont parfois utilisés pour stimuler les apprentissages chez les jeunes enfants, donc un apport de sucre délétère, facteur aussi qui pourrait correspondre aux caractéristiques sensorielles de ces enfants, qui rendent difficile l'accès chez des praticiens dentistes, parfois peu formés ou peu enclins à recevoir ce type de public. Également, facteur que l'on pourrait citer, l'usage de certains médicaments qui vont aggraver la xérostomie, donc la sécheresse buccale des enfants autistes. L'ensemble de ces... je vous laisse, allez-y intervenir. L'ensemble de ces facteurs explique donc une hygiène buccodentaire carencée chez l'enfant autiste et plus encore chez l'adolescent autiste, puisque le public avec lequel nous avons travaillé était justement dans cette tranche d'âge autour de 12, 13, 14 ans où les soucis dentaires se révèlent les plus importants. Alors pour un petit peu reposer la jeunesse de cette recherche, précisons qu'elle s'inscrit dans un projet précédent qui s'appelle, pour certains qui pourraient le connaître, sa tête pour tes dents. Et que ce projet s'inscrit volontairement dans une démarche partenariale plurielle, à savoir qu'il réunit des chercheurs en sciences de l'éducation, des chercheurs en informatique, en numérique, à également des chirurgiens dentistes affiliés au CHU de Nantes, et également et surtout des usagers dans la cellule familiale. Donc notre corpus d'usagers est compris, est constitué de diades familiales, c'est-à-dire deux binômes, à chaque fois un parent aidant pendant le processus dentaire et un adolescent autiste. L'implication collaborative de cette recherche a impulsé notre ambition collaborative à toutes les étapes du protocole de cette recherche, que ce soit une participation des usagers au moment même du partenariat avec les écoles et les établissements partenaires, au moment de la réalisation d'un questionnaire qui a été diffusé aux familles, questionnaire qui s'attachait à saisir quels étaient les usages du brossage dentaire, également au moment de la réalisation d'un protocole harmonisé pour extirper des données homogènes d'une diade familiale à une autre. Ce protocole de brossage dentaire filmé, il a été réalisé avec les aidants parentaux et il a été permuté sensiblement modifier au fur et à mesure des retours d'usage des utilisateurs. C'est ça qui est important. Je vous évoquais l'enquête préliminaire autour du brossage dentaire des familles partenaires. Que nous apprenait entre autres ce questionnaire ? C'est que seulement 27% des enfants de 12 ans étaient en capacité de réaliser seul leur brossage dentaire. Seulement 27%, ce qui, vous vous en doutez, est largement inférieur à la population neurotypique du même âge. De cela découlait deux conséquences. La première, et c'est important, ce qu'on appelle une double guidance. Une guidance en amont, à la fois, donc une guidance par les chirurgiens dentistes experts vers les parents aidants pour leur insuffler, pour leur transmettre les gestes efficaces de brossage dentaire. Pour que des parents eux-mêmes deviennent plus spécialistes de cette guidance de brossage dentaire. Et une deuxième guidance en aval qui a pu s'effectuer dans le domicile familial, donc de l'aidant parental vers son enfant. Ça, c'est important. On est bien là dans la considération du pouvoir d'agir du sujet participant. Sujet participant, la posture de sujet participant, c'est une notion de mon directeur Patrice Bourdon qui postule la capacité du sujet à agir, à être un sujet capable. On est bien là dans la notion de l'empowerment, le développement des capacités. Ce projet multi-partenarial, il s'inscrit aussi dans les travaux de Benoît Ayrault, 2018, qui stipule bien qu'il y a un savoir expérientiel de l'aidant parental. Donc c'est un savoir expérientiel, donc tiré, extirpé de l'expérience du quotidien. Mais aussi, ce savoir expérientiel qui, bien qu'il ne soit pas reconnu comme un savoir de la théorie classique, nomenclaturée, apporte sa pierre à l'édifice de la recherche collaborative. Voici les deux hypothèses qui soutenaient notre recherche autour de l'expertise et la guidance parentale. La première hypothèse soutenait l'idée que, au-delà d'une catégorie finalement assez classique de gestes professionnels du métier d'enseignement, il existerait une catégorie tout à fait spécifique de ce qu'on appelle des micro-gestes à destination des personnes avec autisme pour améliorer et pérenniser les apprentissages. Alors, je fais un tout petit pas de côté, mais je ne peux m'empêcher de saluer monsieur Christianlin. Je ne sais pas que vous étiez là, mais vous verrez que vos travaux, en particulier votre ouvrage de 2019, a profondément irrigué ma réflexion. Donc voilà. La deuxième, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. La seconde hypothèse qui soutenait cette recherche, c'est qu'il existe une expertise singulière, unique des aidants familiaux, donc qui, bien que non professionnellement reconnue, pourrait constituer un levier aux apprentissages pérennes des brossages dentaires. J'évoquais avec vous un exemple particulier de cette recherche participative en co-élaboration avec les familles, c'est la mise en place du protocole des brossages dentaires filmé au domicile familial. Ce protocole, il a été rendu possible par les retours d'usage des parents utilisateurs afin de modifier notre protocole initial tel qu'il avait pu être imaginé. En particulier, dans la mesure où nous nous trouvions en présence d'adolescents avec potentiellement des troubles langagiers, le protocole a décidé, a permis une guidance qu'on appelle triangulée. Ce sont les travaux de Bédouin en 2015 qui stipulent ces interactions triangulées. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il y a une présence, en plus de l'enfant, de deux parents dans la salle de bain. Donc un premier parent qui va filmer l'entrée de l'enfant dès la porte, de manière à analyser ensuite la guidance environnementale. On sait à quel point la lumière, la température, le bruit sont des facteurs qui peuvent à la fois stimuler ou être perturbateurs de l'attention cognitive de l'enfant. Donc un premier parent filmait toute cette séance et le second parent était l'aidant guidant lors de ce brossage dentaire. Par exemple, le protocole coélaboré avec les parents a pu aussi nous montrer, nous prouver qu'il fallait, dans ce protocole filmique, inclure systématiquement un miroir puisque mon travail consistait à analyser de manière très fine les micro-gestes que les parents, les aidants parentaux, développaient pendant ce brossage dentaire. Éventuellement, il y avait également de filmer la présence d'objets aidants, renforçateurs, musique, lumière spécifique. Des deux hypothèses initiales, sans pouvoir rentrer dans l'exhaustivité des résultats sur le temps qui m'est imparti. Je peux toutefois vous transmettre que ces deux hypothèses ont été soit partiellement, soit totalement validées. À savoir, la première, c'est qu'il existe bien une catégorie spécifique de micro-gestes efficients à destination des adolescents autistes dans le cadre d'un brossage lancère pertinent. Nous avons fait le choix de vous montrer deux de ces micro-gestes. Il y en a beaucoup d'autres. Les travaux de recherche sont à votre disposition, bien évidemment. La deuxième hypothèse corrélée à la première était celle d'une expertise parentale qui se révélait également réelle dans le cadre de cette recherche. Le premier micro-geste efficient est un micro-geste d'imitation. On appelle donc ce micro-geste déictique, illustratif et mimétique, puisqu'il permet en lieu et place d'un langage. On sait que la surcharge langagière, elle peut être délétère dans le cadre des interactions avec l'enfant autiste. Ce micro-geste d'imitation, comme vous pouvez le voir sur les deux photographies, le parent, plutôt que de parler, va imiter de manière conscientisée ou implicite le geste que l'enfant devrait suivre pour pouvoir progresser dans ses apprentissages. C'est un premier micro-geste efficient. Et là, les travaux de Jacqueline Nadel sur les stratégies d'imitation corroborent pleinement ce micro-geste. Le second micro-geste qu'on a choisi de vous présenter ici pour valider cette expertise parentale, c'est ce qu'on appelle le micro-geste du regard à poster. Le regard à poster, il fait partie de la typologie des gestes du VR en 2017. C'est un regard tout à fait particulier, puisqu'il va concentrer un objet et l'impliquer dans le champ de vision de l'enfant en attention conjointe. Donc ici, l'objet, c'est la brosse à dents. Vous pouvez l'observer à chaque fois en regard conjoint sur les fléchages qui vous sont proposés. Et ce micro-geste, il devient substitut du langage. Il remplace le langage et dans un silence placebo, il permet de faire sens par la transformation de l'action opérée. En cela, on peut dire que c'est un micro-geste véritable au sens de Witkowski, un true gesture. On avait ici un public utilisateur, des adolescents à 10 communiquants, à communiquants ou 10 communiquants. Et on a aussi, à travers ces micro-gestes, pu relever toute une catégorisation d'analyse basée non pas sur la guidance verbale, mais sur d'autres types de guidances qui se substituaient dans ce cadre-là à l'allocation des déficientes des adolescents. Je tenais à conclure cette présentation en m'inscrivant, s'il le permet, dans les propos de M. Christian Alain, qui précisait dans son ouvrage qu'il existe bien une voie heuristique qui réside dans la prise en compte classique, clinique et pragmatique des interventions. Et qu'une école, une société inclusive ne peuvent se bâtir et se réaliser sans l'aide des parents, sans l'appui des parents, sans leur expertise et sans leur espérance. Je vous remercie de votre attention cette toute fin de journée. Merci. 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 Merci.